Salut tout le monde, on va regarder une story de Bassem Braiki et après la story je vous dirai mon avis. Donc c'est Nas Actu, premier sur les actus, donc Bassem Braiki c'est un snapchateur, youtubeur polémiste, voilà. Merci pour le pouce bleu. Je m'adresse aux professionnels de la route, ceux qui sont tout le temps sur les routes, les travailleurs, les travailleurs ou même les gens qui travaillent dans les routes, qui sont... Certes, on ne va pas cracher dans la soupe, c'est vrai qu'on a les meilleures autoroutes en Europe, je partais en Hollande, en Belgique, en Italie, les meilleures autoroutes elles sont en France. Après, en Espagne, même en Allemagne elles sont bof. Mais je pense qu'il y a une pine, il y a une pine monstrueuse. Rendez-vous compte que, et ça c'est des vrais stats, rendez-vous compte que en roulant chaque kilomètre sur l'autoroute, ça nous coûte 10 centimes. Donc 3 centimes sont reversées à les entreprises qui s'occupent de l'autoroute. T'as les entreprises Vinci, t'as les entreprises qui moudouillent, ça là. Rendez-vous compte qu'il y a en France, ouais, en France c'est 83 milliards de kilomètres chaque année qui sont faits sur les autoroutes de France. Tant mieux, ça roule, c'est bon pour l'économie. Sauf qu'il y a une chose où moi je ne suis pas trop d'accord. C'est que, est-ce qu'on doit payer les mêmes prestations sur l'autoroute, quand l'autoroute elle est en travaux ? Quand il y a des voies, ils réduisent des voies où t'as 70 km heure, où vous roulez, ça bouchonne, ça part en couille, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit payer la même somme au péage ? C'est quand même fou. Ben ouais, ça reste logique. Quand la route elle est en travaux, ça dérange les usagers. Il y en a pas, ils vont te dire, non, au contraire, c'est pour qu'il y a des routes meilleures pour les usagers. Non, mais ça c'est de l'utopie pure et dure. Il n'y a pas autant jackpot que l'autoroute ici en France. Et vous avez remarqué, tout est fait pour prendre l'autoroute ici à droite et à gauche. Après, bien sûr, au niveau des autoroutes en France, il y a la sécurité. C'est assez et même très bien desservi. On n'a pas à se plaindre de l'état de l'autoroute. Mais moi, je pense que quand il y a des travaux sur des parcelles autoroutières, on doit faire un geste sur les péages. Après, moi, le premier, je paye le péage. Je paye, je sais, c'est pour entretenir les routes, ainsi de suite. Mais, arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter cette douille et cette hémorragie. C'est un truc de dingue. Ça, on en parlera un jour. On en parlera un jour des métiers de transport, comment ça marche, tout le reste. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas attention à ça. Et des entreprises, elles se gavent comme des oies alors qu'elles mettent des bâtons dans les roues à certains automobilistes. On est bien d'accord. Quand tu es là, tu travailles de nuit, tu dois faire tout le tour pour rejoindre une autre bretelle, ainsi de suite. Et arrivé au péage, tu payes la même somme que si l'autoroute, elle était bien. Bref. C'est bon. Bonjour. Et c'est de là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça peut être sympa. Faites la queue ici. Venez, vous serez deuxième et troisième. Maintenant que ce couple fait la queue, les portes sont grandes ouvertes. Les gens ne peuvent pas résister. Plus la queue grandit, plus les gens nous rejoignent. N'oubliez pas que ces gens ne savent pas pourquoi ils attendent. Pas. Il n'aura fallu qu'une personne. Maintenant, nous avons rassemblé une foule d'inconnus. Ce phénomène est appelé l'influence sociale. Il n'aura fallu qu'une personne. C'est mieux que de prendre une grosse peine au palais. Allez, boule en bleu. T'as pris une frappe, tu fais des pouletons. Je partage la photo. C'est mieux que de prendre une frappe, tu fais des pouletons. Oh, mais ce qui est. Allez, allez, t'as rassé l'an... Je l'en... On est en train de faire le bar. Radio-clib là, merde. Bonne année, bonne santé à vous tous. À vos familles. Allah et l'Ardim. Le bonheur pour vous tous. Meilleur vœu à tout le monde. Là, c'est important. N'oubliez pas, on est dans la merde. N'oubliez pas, c'est le début de la fin. Mais il faut partir avec le sourire, mesdames et messieurs. Big dédicace à vous. Que Allah rafferisse nos cœurs. Ça, hein. Il nous guide. Même si on n'est pas des exemples. Alhamdoulilah, il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est ça le plus important. N'oubliez pas. Never forget. N'oubliez pas ce qu'on a fait en 2020, m'achat Allah. Grâce à vous tous. Grâce à Allah qui nous donne l'occasion de faire ça. Alhamdoulilah, nous petits, on a fait des choses grandes. On dirait, astérisque, un village de Gaulois qui résiste au swagisme de Rome. Pouh ! Fiers, fiers de partager encore cette année avec vous, 2020. Allah et l'Avim, vous étiez là, opérationnels, dans toutes circonstances. Alhamdoulilah, grâce à vous tous. Sinon, on n'est rien. Force honneur à la TH, Inch'Allah, 2021, on fera encore mieux. Alhamdoulilah, toujours ensemble. Ensemble, dans la merde, dans la joie, la bonne humeur, sauf dans l'île. Big dédicace à vous. Inch'Allah, on reste ensemble, la radio elle grandit, vous avec nous. Vous êtes au top du top, au vers du top. Salaam alaikum. Et surtout, continuez à nous donner la force. Les haineux, les rageux, c'est bien, c'est magnifique. Heureusement que vous êtes là, sinon il n'y aurait rien aussi pareil. On grandit grâce à vous aussi. Alhamdoulilah, sur du... Voilà, on commence à aller comme ça, big dédicace à vous. Salaam alaikum. On grandit grâce à vous aussi. Sinon, là, ouais, je suis d'accord avec lui pour les autoroutes. C'est vrai que c'est abusé quand même. Quand on tape plusieurs centaines de kilomètres, chaque fois c'est des dizaines et des dizaines d'euros. Comme ça, des dizaines et des dizaines d'euros. Mais je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé sans faire exprès. C'est des dizaines et des dizaines de... Comment ça s'appelle ? C'est des dizaines et des dizaines d'euros. Et chaque fois, c'est pareil. Chaque fois, il y a des travaux. On roule à 70. C'est frustrant, tu vois, quand tu roules. C'est limité à 70, toi. Parce qu'il y a une voie qui est en travaux. Et surtout, quand il n'y a personne, tu vois, si tu es la nuit, il n'y a pas les travailleurs, tout ça. Tu as envie d'accélérer, tout ça. Mais bon, d'un autre côté, on a des belles autoroutes, franchement. Quand j'étais à Anmas, par exemple, j'ai vu, il y a des aires de repos, tout ça. Tu as même des restaurants dans certaines aires de repos, ça c'est bien. Parce qu'il y a des fois, tu n'as pas envie de manger un triangle, franchement. Tu n'as pas envie de manger un triangle dans une station. Si tu as envie de quelque chose de chaud, tu vois, un plat chaud. Donc ça, c'est bien. Il y a même des McDo à un endroit, il y a des trucs, tout ça. Donc, d'un côté, ouais, d'un côté, on est des pigeons et on paye. Parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, on prend les départementales et on met deux fois plus de temps. Ou certaines départementales montagneuses, je n'aime pas. Je n'aime pas les départementales, les nationales montagneuses, tout ça. Je peux faire l'autoroute. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'autoroute ? Il y avait des portions d'autoroutes gratuites. Style, quand l'autoroute, elle a été remboursée, tu vois. Mais c'est très rare. C'est très rare qu'ils fassent ça. Ça dépend des compagnies qu'ils gèrent. Il y en a qui ont fait des portions d'autoroutes gratuites. Mais je crois que ça n'existe même plus, ça. C'est quand j'étais petit, ça. Entre Narbonne et Perpignan. Entre Narbonne et Perpignan. Putain, il y avait une portion d'autoroutes gratuites. Parce qu'elle avait été remboursée. Mais c'est une autoroute qui a été construite en 1978. Et je crois 5 ans après, elle a été remboursée. Mais maintenant, ils ont refait payer, je crois, pour l'entretien et tout ça. Voilà, voilà. Après, je me suis senti visé à la fin quand il parlait des haineux. Après, moi, je ne suis pas haineux du genre, j'insulte, tu vois. Après, je trouve que Bassembraiki, il a fait des choses pas bien, franchement. Je trouve qu'il a fait des... Il a dit des choses pas bien par rapport à des gens. Il y a des choses qu'il n'a pas assumées. Mais en contrepartie, je vais dire... Des fois, il a abusé, franchement. Des fois, il a abusé. Mais en contrepartie, des fois, il fait un effort aussi. Il fait un effort. Parce que je trouve qu'il a trop d'influence, tout ça. Il s'est trop mis, style... Chef de communauté, voilà. À la limite, tu fais gamer, des pranks, des caméras cachées. On s'en fout, tu vois. On s'en fout s'il faisait du gaming ou des caméras cachées. On s'en fout. Et là, il parle quand même de communauté. Donc, c'est un sujet quand même sensible. Je pense à manier avec des pincettes, voilà. Si j'ai un conseil à donner à Bassembraiki par rapport à ça, par rapport à la communauté, Maghrébine de France, c'est un sujet sensible à y aller avec diplomatie, on va dire. Avec des pincettes et pas forcément tout le temps avec des coups de gueule. Des coups de gueule, il y aura matière à faire des coups de gueule sur plein de sujets différents, mais voilà. Il y a des sujets, je pense, un peu plus sensibles que d'autres. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à mettre un grand pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501